Nous avons vu ceux-là qui se font appeler des leaders, des grosses bottes de la politique congolaise, passer leur message à la population. Entre autres, les Rwandais, les criminels, bien qu'il n'a pas parlé, Denis Sesanga, l'hypocrite et le faiblard, Martin Fayoulou, les détourneurs de deniers publics, Mojito, le criminel patenté, Hippolyte Kadyambe Rekanambe, alias Joseph Kafioto, et son complice, Moïse Katoumbi, Nassim Soriano Dagnano, le grec, le portugais, l'espagnol, les juifs et le zambien, faussement cherchant à s'accaparer de la nationalité congolaise. Certains immigrants illégals chez nous, Moïse Katoumbi, il en est de même avec Hippolyte Kadyambe Rekanambe, civils, des matatampognos. Tout ce message, plus Oyo Tshiseke Diyapesaki, rentre dans la logique de la distraction du peuple congolais. Bazaliko distraire Bissou. Alors, nous devons nous arrêter un moment et dire non, c'est non. Je ne suis pas à dire non, c'est non. Hier, dans la souffrance, nombreux naïfs et nombreux esclaves de régimes de succession en place ont célébré cette journée mémorable. Elle doit être célébrée, malgré nos souffrances, car en effet, c'est dans cette date-là, le 30 juin, que l'occidental, qui s'est faussement appelé l'homme blanc, a fini par capituler. Ça signifie qu'il a finalement compris que l'Autochtone, l'homme noir, l'a défié. Et cet homme-là, qu'il appelait macaque, animal, sauvage, primitif, en avait marre et il voulait lui prouver qu'il est aussi humain que lui, au même titre que lui, et qu'il méritait le respect comme lui qui s'appelait faussement les blancs. Oui, cette journée est passée. Mais nous devons nous souvenir de tous ceux-là qui sont tombés, offrant qui ont donné de leur sang pour que nous en arrivions là où nous sommes. La liste est longue. Souvenez-vous de nos pères et de nos mères de l'indépendance. celles-là qui sont morts bien avant, pendant les 80 ans de la dictature belge, de l'homme faussement appelé blanc. Et après, ce que nous avons appelé l'indépendance, de la dictature qui s'en est suivie cinq ans après. Au fait, le Congo n'a eu de répit que pendant deux ans, trois ans, et les troubles ont commencé. Disons un an, nous avons goûté à cette démocratie à l'époque de Lumumba. Alors, la date est passée, mais souvenons-nous de cet homme ici. Donc, le livre s'intitule, comme vous le voyez là-bas, Congo, terre d'avenir, est-il menacé ? C'est un livre posthume que nos programmes scolaires ne mentionnent pas pour enseigner à nos enfants ce qu'a été l'un des hommes qui ont lutté pour l'indépendance. Souvenez-vous encore de lui, de cette photo. Ça se publie en anglais, intitulé « Death in the Congo », la mort au Congo. Souvenez-vous du fait président Joseph Kassavoubou. Souvenez-vous de la mère, la grand-mère, la sœur Kimbavita. Souvenez-vous des compatriotes et patriotes Simone Kimbangou et des rois qui les ont précédés. Et il n'y avait pas que seulement dans la province du bas Congo ou dans le royaume Congo de l'époque. C'est partout à travers le Congo où il y a eu des combattants de l'indépendance, de résistants dont les têtes ont été tranchées à cause de l'égoïsme et de la méchanceté de celui que nous appelons l'homme blanc. En effet, cette personne qui s'appelle homme blanc croit que toutes les richesses du monde lui appartiennent. Alors, il doit s'en accaparer et en faire une propriété privée. « Toute la nature, pour lui, ça lui appartient. » « L'eau, la forêt, le sable, le sol, le sous-sol, l'argile, le minerai. » Il ne lui reste qu'à apprivoiser l'air, le comprimer quelque part et commencer à nous le vendre. Il n'y a que ça qui reste pour l'égoïste né que nous appelons l'homme blanc. En fait, nous, nous ne l'avons jamais appelé l'homme blanc. Il se fait appeler l'homme blanc et il a obligé à toute la planète entière de l'appeler blanc. Parce que dans nombreuses de nos langues en Afrique, à moins que je sois ignorant, nous n'appelons jamais ce type-là ou cette espèce humaine blanc ou blanche. En Swahili, nous l'appelons mzungu ou mzungu. Mzungu ne signifie pas blanc parce que blanc en Swahili signifie « e oupe, or nye oupe ». À l'ingala, en Ki-Kongo, dans beaucoup de langues, au Kongo, beaucoup de dialectes au Kongo, on l'appelle mundele. Mundele ne signifie pas blanc parce que à l'ingala ou en Ki-Kongo, on dit « PMB », ce qui signifie « blanc », etc., etc. Donc, en aucune de nos langues, nous avons appelé cet être méchant sur cette planète qu'il était de la race blanche. mais souffrant d'un complexe d'infériorité qui s'est mioué en complexe de supériorité, il a écrit que c'est le blanc qui représente la pureté de la peau et que le noir, c'est la saleté. Pourtant, c'est le contraire. Ce qui est pur est propre. Ce qui est pur est sain. Ce qui est pur a un sens de salubrité et non pas de l'insalubrité. que ce soit spirituel, sociologique, économique et que sais-je encore. Et pourtant, la race, entre guillemets, appelée « blanche » est maquillée par l'insalubrité. Ça signifie la saleté. Laquelle ? Les valeurs sociales négatives, les valeurs spirituelles négatives, les valeurs de besoins de base négatives. Alors, vous arrangez l'égoïsme, l'égocentrisme, les chichismes, etc. Les valeurs politiques négatives, politico-économiques négatives, là où il y a le capitalisme, qui se base sur l'exploitation de la force ou de la masse de la force humaine afin d'enrichir un individu ou un groupe d'individus au détriment de toute la société humaine en général. Oui, les politiciens et les sociologues vont vous amener plusieurs définitions, mais en bref, le capitalisme, c'est cette exploitation de la force humaine pour enrichir une portion des êtres humains au grand âme de la majorité. Ainsi, ils iront attraver le monde pour s'accaparer de la force physique du travail des Noirs, des Indiens, jusqu'à décimer les Amérindiens. L'histoire, je pense, nombreuses parmi vous, vous la connaissez. Et après, s'être accaparés de la force de nous, les Nègres, ils ont placé à la tête de nos États, qui ne sont pas vraiment des États, qui sont des enclos dans lesquels ils élèvent des animaux, qu'ils tuent, accumulés, mais à n'importe quel moment qu'ils veulent. C'est comme un infirmier qui peut pointer 2, 3, 4 animaux de son cheptel et dit je vais tuer ceci, je vais le vendre et faire de l'argent. Alors, ils ont mis à la tête de nos pays des animaux nous surveillant, des animaux qui aboient. Ils ont une grosse voix comme des chiens. de chiens des gardes. Et c'est ce que nous appelons les présidents, les vice-présidents, le gouvernement et le parlement. Et ils nous disent que c'est ça la démocratie. Je vous recommande tous de lire un vieux livre écrit par un anglais qui s'appelle ou s'appelait en fait « Les auteurs ne mèrent pas » qui s'appelle « George Orwell ». Ce livre ressentit-il en anglais « Animal Farm » traduit en français, on dit « La ferme des animaux ». Lisez ces livres et je recommande que certains départements ou ministères de l'éducation de nos pays puissent s'en imprégner, alléger l'édition, suivre les niveaux. Je vais parler des niveaux primaires, secondaires et universitaires pour enseigner les contenus de ces livres à nos enfants. C'est la science, cette science-là, n'a pas de couleur. Donc, si un noir aussi écrivait un livre de la sorte, on peut aussi le recommander. Mais ce livre, bien que ça ait été écrit par un homme qu'on appelle blanc, contient toujours son pesant d'or et qu'il faille enseigner ce contenu aux générations contemporaines et à venir, afin qu'il se prègne de ce qu'on appelle la démocratie qui se cache derrière la dictature. Oui, ça avait été une ironie, un livre ironique qu'il avait adressé au système communiste de Russie à l'époque de Staline. Je ne vais pas vous faire le résumé des livres, mais tout homme qui est curieux pourra s'en acheter, s'en procurer, soit à la bibliothèque de la cité dans laquelle il vit, en prendre le contenu, en enseigner aux enfants de la maison, de la cité et de partout où vous êtes, pour chercher à découvrir la risque de la malignité de celui qu'on appelle l'homme blanc. Il prône la démocratie, il prône l'égalité des races, il prône toutes les valeurs sociales, telles que la liberté d'expression, les droits de l'homme ou de l'individu, la suprématie ou le règne de la loi, ce qu'on appelle parfois l'état des droits, tout en sachant que chaque état doit avoir les droits, etc. Ce sont des valeurs très essentielles dans une société. Cela n'a pas seulement commencé avec Athènes en Grèce à l'époque, parce qu'aujourd'hui les occidentaux se disent que parmi les valeurs qu'ils balancent à travers le monde, en gros ils balancent les valeurs athéniennes, donc d'Athènes. C'est là où la démocratie doit prier à commencer, et il s'en est inspiré pour combattre les monarchies de chez eux dans leur pays. Vous savez que l'Europe à l'époque n'avait que des monarchies, jusqu'à ce qu'ils ont défait la plupart des monarchies, soit en tuant les rois ou en les démétant et en changant le système, comme cela s'est passé en France, etc. Mais quand ils se sont inspirés de la démocratie athénienne, ils ont oublié que les Amérindiens et les Noirs étaient des êtres humains comme... Ou peut-être qu'ils avaient fait semblant. Ils sont allés massacrer les gens, ils se sont emparés de leurs richesses, ils ont nié ce principe démocratique que je viens de citer. Donc pour eux, la démocratie va mieux choisir, pas pour d'autres races. C'est ce que Jacques Chirac un jour dans les années 70, ou dans les années 80 je pense, avait osé dire, peut-être quand il était encore maire de Paris, que la démocratie soit un luxe pour les Africains. Mais pas pour... Et pour eux, c'est normal, ils sont nés avec la démocratie et que c'est un principe exclusif pour leurs races. Mais alors, pourquoi brandit la démocratie comme étant la condition sine qua non pour investir dans un pays en Afrique et partout à travers le monde ? Pendant qu'ils font le contraire de ce qu'ils prêchent. Paradoxalement, ce qu'ils font chez nous est totalement différent de ce qu'ils veulent choisir. On doit mettre des chiens de garde, que nous appelons des présidents chez nous, qui aboient chaque fois que nous réclamons nos droits. soit ils nous emprisonnent, ils nous bastonnent, ils nous lapident, ils nous pendent, ils nous exécutent, ils nous jettent dans des sacs, dans l'eau, ils nous brillent, comme cela s'était passé d'après ce que nous apprenons. C'est le compatriote, l'éternel, l'immortel, Patrice Emerilou Mamba. Sa disparition était cruel, parce qu'il a osé réclamer les droits des noirs. Il en était de même avec Kim Bangu, qui était mort après une trentaine d'années dans une prison. Pour rien, pour avoir réclamé la liberté et l'indépendance de l'homme noir. Il avait été incarcéré. Et l'homme blanc s'est dit qu'il est toujours civilisé. Il s'est dit qu'il est supérieur, mais il nie le droit d'existence à d'autres races. C'est ce que Chèque Antadiope a questionné. en était-il à un de ses livres « Civilisation ou Barbarie » entre celui qui s'appelle blanc, et nous qui sommes noirs comme du charbon, et les autres races que l'occidentale appelle, catégoriquement ces noms séculaires, jaunes, rouges. Bon, on n'a jamais vu quelqu'un qui a une peau rouge, on n'a jamais vu quelqu'un qui a une peau jaune, mais on nous dit que les Chinois et les Japonais et les autres peuples d'Asie sont jaunes. Je ne sais pas. C'est tellement différent de la couleur jaune que nous connaissons, à laquelle nous sommes familiers. Mais à cause de son négocentrisme, l'occidentale a si catégorisé les gens. Et vous, le noir, nous, le noir, nous devons savoir que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne va pas s'arrêter. Cependant, nous devons être fiers de notre peau, de notre spiritualité, de nos valeurs africaines, en disant non aux valeurs négatives que la démocratie qu'ils veulent nous imposer, cherchent à nous imposer pour me répéter. La démocratie, c'est une valeur corrompue par l'occidentale moderne. Et je ne pense pas que la démocratie athénienne de l'époque des empereurs romains proclamait de valeurs négatives telles que l'homosexualité, le lesbianisme, la sodomie et la méthylation des organes sexuels, etc., que vous connaissez, qu'ils appellent sous un acronyme LGBTQ. Je ne pense pas que ce soit la démocratie originale, bien que je sache que les principes de valeurs humaines évoluent selon le siècle, selon les airs. Mais dès que ces valeurs deviennent corrompies, elles ne valent plus la chandelle. L'homme blanc, entre guillemets, fait la honte de l'espèce humaine en cherchant à imposer à ces semblables humains, malgré la différence de notre carnation, de notre pigmentation, c'est un manque de respect d'abord parce que lui-même ne veut pas adopter les valeurs des autres. Et c'est ce qu'on appelle le monde unipolaire, où un seul pôle va imposer ses valeurs sur d'autres pôles. Ainsi, Vladimir Poutine et les autres résistants à l'unipolarité disent non au diktat de l'unipolarité et demandent à ce que les gens gardent, protègent et défendent leurs valeurs traditionnelles pour encourager la coexistence pacifique des êtres humains. Je ne crois pas en Dieu, moi, mais supposons que Dieu existait. Supposons que ce Messie-là, Dieu existait. Je pense qu'il avait raison de créer différentes espèces d'êtres humains, de plantes, ou quelque part qu'on appelle la biodiversité, de rivières, de ruisseaux, des sources et des océans. Si l'unipolarité était le facteur dénominateur, il fallait qu'il y ait des océans partout et non pas de rivières et de ruisseaux. Il fallait qu'il y ait seulement de gros arbres et non pas de petits arbres. Il fallait que tout le monde ait la même pigmentation de la peau, et le même phénotype de leur corps, et le même génotype de leur corps aussi. Il fallait qu'il n'y ait pas de beaux, de laits, de courts et de grands détails. On respecterait alors l'unipolarité. Mais le fait qu'il y a diversité de choses, des objets, des êtres, des animaux, oiseaux, poissons, etc., ça prouve qu'il y a une merveille dans cette diversité des éléments vivants dans la nature. L'air, par exemple. n'est pas totalement homogène. Il est hétérogène. Il y a l'air frais, l'air froid, l'air chaud, l'air humide, etc. Ça doit nous rappeler, et rappeler surtout à celui qui s'appelle race supérieure, que la diversité doit être respectée et non pas imposer seulement sa marque. C'est bien avant les années 20, qu'en Amérique et aussi en Europe, parce que les Américains sont tous des Européens, qu'avait commencé un mouvement qu'on a appelé à l'époque l'eugénisme. L'eugénisme. Et je sais que, chez nous, beaucoup de gens s'appellent des eugènes. Les hommes s'appellent eugènes et les femmes s'appellent eugènes. Mais dès aujourd'hui, pour ceux-là qui ne sont pas informés, vous devez vous débarrasser de ces noms, parce que l'origine de ces noms, c'est un mouvement de projégie racial, bien dans les années 20, qui s'appelait l'eugénisme, qui s'occupait ou qui se basait sur la classification de race, chercher à classifier les meilleures races, les races fortes, les races belles et surtout les races ou la race supérieure. Ce n'est pas là que manne le fameux suprémacisme. Le fameux suprémacisme est des hommes blancs qui s'appelle supérieurs. ça provient du mouvement scientifico-philosophique appelé l'eugénisme. Vous devez savoir que l'eugénisme n'était pas différent du nazisme. Au fait, les nazis se sont inspirés de l'eugénisme. Un mouvement qui sera pendu, surtout en Amérique et vers l'Europe. Et dans notre îlot, il n'est pas pris à travers les mondes dans lesquels les occidentaux se sont affligés, tels que la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. du Canada, où ils sont allés et décimés les populations autochtones. Vous vous rappelez dans l'histoire de la deuxième guerre mondiale, pendant que la Russie était déjà entrée en Berlin pour libérer les Allemands et les Européens en général de la menace des nazis, les Américains étaient toujours chaisés. Ils étaient arrivés peut-être un an avant la fin de la guerre. Pourquoi ? C'est parce qu'ils étaient des mèches avec les nazis d'Allemagne, avec Hitler, parce qu'ils pratiquaient la même philosophie. La ségrégation raciale qui s'aimait, qui faisait rage en Amérique à l'époque, déclenchant ainsi avec l'État dans le mouvement social contre le racisme, qui a été porté par un fait au reverend Martin Luther King. Il était contre le génisme, qui avait en son sein des soldats racistes tels que les Ku Klux Klan, et bien d'autres groupes terroristes qui pendaient les Noirs, qui ne voulaient pas voir les Noirs. L'Amérique est arrivée en retard en Europe, en Allemagne, malgré son débarquement tonitruant sur la baie de la Normandie. Et quand les avions alliés se sont mis à bombarder Berlin et l'Allemagne en général, ils avaient épargné beaucoup d'usines, beaucoup de compagnies telles que des compagnies pharmaceutiques, des compagnies telles que Siemens, Mercedes-Benz etc. Ils avaient épargné toutes ces sociétés. Ils ne les avaient pas bombardées. Ils s'étaient mis à bombarder des populations civiles, qui étaient parfois dans des zones où il n'y avait pas la guerre. Parce qu'ils avaient ce sentiment raciste, les Américains. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, l'histoire, la version de l'histoire qu'il est mode à prendre, est toujours écrite par ce qui s'appelle « Devincoeur ». Ceux qui ont gagné la deuxième guerre mondiale, ce n'étaient pas des Américains, ce n'étaient pas des Occidentaux. C'est cette même grande Russie qui diabolise, qui avait gagné la guerre, qui était entrée dans Berlin bien avant, et qui avait perdu plus de ce 27 millions de soldats pour libérer l'Europe, l'Allemagne et la petite France qui fait la tête aujourd'hui. C'est parce qu'elle est occupée par la famille Rothschild et d'autres familles riches qui ont mis les mondes parmi les 10 qui sont bien connues et répertoriées. La France ouvre sa salle gueule aujourd'hui contre la Russie, alors que plusieurs fois la Russie est venu à la rescousse de la France. La France ignore que, à deux ou trois reprises, l'armée soviétique a défait leur tentative d'entrer à Moscou. Et aujourd'hui, la France est en train d'ouvrir sa salle guerre pour parler contre le leader historique Vladimir Poutine. Alors, vous qui vous appelez des Eugénie et des Eugène, vous pouvez vous débattiser aujourd'hui et prenez des noms authentiquement locaux, de chez vous, de vos tribus et de vos ethnies, au lieu de vous appeler Eugène ou Eugène. Quand vous vous appelez Eugène ou Eugène, ça signifie que vous êtes raciste. Ainsi, à l'époque, en Amérique, ils se sont mis à stériliser les noirs pour qu'ils ne puissent plus se reproduire. Et cela s'est produit ailleurs. Quand vous allez en Argentine, même dans l'équipe de football, dans toutes les équipes de toutes les disciplines sportives, vous ne voyez pas de noirs, mais il y avait plein de noirs. L'Argentine a éradiqué tout cela parce que les immigrants, soit disant blancs occidentaux, avaient voulu blanchir toute la société argentine et décimer les noirs qu'ils capturaient d'Afrique. Bon, peut-être qu'on peut encore trouver quelques têtes de noirs en Argentine. Mais il n'y a aucun mouvement qui cherche à défendre les droits de ces noirs pour qu'ils accèdent, par exemple, aux postes ministériels pour qu'ils émergent dans les domaines sportifs, comme cela s'effectuent aux Etats-Unis et au Brésil. Alors les noirs, retenez toujours que celui qui s'appelle l'homme blanc reste l'ennemi numéro un de tous les jours. de nous, les hommes noirs, surtout à cause de la peur, la peur panique que l'occidental a de notre force musculaire, de notre endurance cachée dans la mélanine. Très cher panafricaniste, je demande votre indulgence. Je voudrais parler dans ma langue d'un mot de pays, ça signifie les linguales et les soéli, et sans doute je vais aussi épicé et se parler avec un peu du français. Alors, j'ai décidé de faire une weitere rupture luxe qui rendent toward ici... en tant de that way. Donc je devrais inscrire le soutien,... Whereas en tant de nous sommes obligés à défiler pour rien nous sommes toujours naïfs dans l'église où ils étaient assis devant les complices dans la souffrance cela que nous appelons mon seigneur révérend évêque et qui se font faussement appeler en anglais les bishops, les prêtres leurs sœurs en crise et ceci et cela tous ces gens qui prétendent parler au nom de Dieu sont des complices de malheur n'abissons ils ont prêché ils ont parlé de l'amour de Dieu ils ont parlé de l'amour de Jésus-Christ ils vous ont dit que Jésus-Christ est votre sauveur ils vous ont parlé de Allah ils vous ont parlé des prophètes Mahomet jusqu'à ce que nous avons vu notre misérable et étourdie du président Félix Chilomo s'afficher dans une belle photo avec les musulmans ils croient que les musulmans vont le bénir pour obtenir le second mandat alors qu'il a outrageusement échoué dans le premier mandat il n'y a aucun bilan à présenter auprès de la population dans les honneurs de l'histoire c'est la première fois de trouver quelqu'un qui a échoué qui se dit qu'il a gagné donc vous étiez dans les églises vous êtes rentrés rien n'a changé et une semaine avant ça vous étiez au stade pour aller danser pendant que mboka epe li bouto biso banyama tozana katia ferme wana kom maya oule mayone la vechante banyama tobo ikokima li bala na biso nadia si ezali kaka kwa ke vous fassiez pour maltrete le kongole nous serons la se qui auront la chance de continue toko zalawana alors il faut plus aller dans makamonabinob eglise dans makamonabinob mosquée parce que ces gens sont des complices de gouvernement en place nous avons vu ceux-là qui se font appeler des leaders de grosses bottes de la politique congolaise entre guillemets passer leur message la population entre autres les rwandais tous matatampogno les criminels bien qu'il n'a pas parlé denis sesangas l'hypocrite et le faiblard martin fayoulou les détourneurs de deniers public mozito le criminel patenté hippolyte kadjambere kanambe alias josef kafioto et son complice moïse moïse katoumbi nassim souriano dagnano le grec le portugais l'espagnol les juifs et les ambiens faussement cherchant à s'accaparer de la nationalité congolaise certains immigrants illégals chez nous moïse katoumbi il en est de même avec hippolyte kadjambere kanambe civile de matatampogne tout ce message plus oyo tshiseke diapesaki rentre dans la logique de la distraction du peuple congolais basaliko distraire bisou alors nous devons nous arrêter un moment et dire non c'est non boke neke naba rassemblement nabango ponanini bozo koyokera bango ponanini attende chomaze yango boke liande t-shirt boke liande kepi boke liande banderol boke liande sakyaloso boke liande likabo boke liande un pio dimi balemis satan mais la vie doit se poursuivre la vie doit continuer dans tout le respect yabare le niosso yabare jimen nou devons pas mandier nos droits anou an accompagnant ces criminels partout ou ils vont bozali kou mandier ba droits nabino mais vous devez refuser d'une manière catégorique au liébos de la canabé glisse dans chaque rue vous devez avoir de cercle de conscientisation pour ne plus suivre ces criminels j'ai vu suivi et entendu message de Matatamponyo Matatamponyo toi les Rwandais tout que tu es plusieurs fois je te dis de cesser de te moquer du Congo et du Congolais tu es un Rwandais tu es tout toi et Chadare nous vous connaissons vous le Rwandais ne croyez pas que toi est binoté mais bientôt toi tu es un homme poursuivi par la justice et si justice il y avait chez nous tu serais déjà appréhendé mis aux arrêts jugé et exécuté binonyos après avoir pillé détourné le dédié public vous voulez vous présenter et représenter encore la élection c'est comme ça que vous moquez du peuple congolais et de la mémoire de nos pères et mères de l'indépendance binobos so qui m'ont wap pour devenir présidentiable et arroser les gens avec des messages massongers et ironiques qui vient qui se met devant les gens dans une salle pour dire que non un dollar s'est changé à 900 francs congolais tu penses que c'est ça la valeur monétaire à l'époque de Mboutu un zahir s'est changé à 3 à 2 dollars là 70 73 un zahir il n'exploite que le diamant un poule 35 dollars donc parce que c'est bien géré est battre le dollar toi tu viens devant les gens quand j'étais premier tu n'as pas honte et tu oses de justifier non les gens disent c'est à cause de la guerre c'est à cause de corona nous ne produisons rien nous ne faisons que voler et vendre et nous enrichir nous ne produisons à part la musique les danses les fausses religions et le benson et la flatterie qu'est-ce que le Congo produit et toi tu étais premier ministre pendant ce temps là mais il y a une liste de neuf à dix charges qui m'ont y osali toi ma tête en poigno après avoir volé tu dis qu'il y a un acharnement sur toi et tu te présentes aujourd'hui comme un candidat président simple tu n'as pas honte qu'est-ce que c'est comme ça on voudrait nous amener des homidés fossiles au pouvoir tu as t'envolé et tu n'as toujours pas une bonne santé regarde comment ton visage est décharné comme ça squelettique comme une mounie égyptienne on amène des homidés fossiles pour devenir des présidents tu n'es pas présentable d'abord parce que tu es économiste c'est quelle économie que tu as fait qui fait que tout ce monde là qui s'appelle professeur à l'université des économistes ceci et cela vous êtes incapable de maîtriser le système monétaire et la production du pays vous venez présentiable économiste c'est comme la vue caméra qui vient qui dit non moi mon modèle moi je suis comme lula da Silva de Brésil moi tu vois un voleur né il y a ma tête en pognon d'abord toi on doit se demander on va chercher ton ce n'est pas un rwandais c'est un bantou du Congo chez nous y'a comme on a qui n'est rwanda tout nous n'est pas nous allons faire l'alcool il y a comme nous allons déterrer ça pour savoir comment on a dit comment on a tu n'es pas un pognon comment on nous amène des homidés fossiles au pouvoir comme ça tu ne vas pas tirer tirer Denis tu as été un criminel chez nous à l'est du Congo et tu demeures membre de RCD tu viens parce qu'au jour en français tu vas te présenter aussi comme leader alors que tu as fait couler espèce de criminel failloulo un voleur détourdeur de deniers public tu voudrais venir te présenter aussi aux amis candidats mais tu laisses Joseph Cafioto faire entrer tu gardes le calme tu ne dis rien tu voudrais venir réunir si les gens ne ont le les les faillou c'est la même chose qu'à dire de Moïse Gatoumi il a été complice dans la mort du compatriote Katangue au Yoboyebi l'ancien gouverneur Katanga et c'est ça qui a fait que Matata Amponyo devienne premier ministre c'est le poste qu'il avait demandé pour fendre que ils m'a beaucoup n'ont qu'ils cassent dans l'avion après qu'ils aient tué notre compatriote Katou m'a manqué Hippolyte Katjaber Kanambe Moïse Katoumi et les autres Oba Kataka et Kingu vous avez fait comme quoi à vieux quelque part une bande de criminels et vous voulez revenir au pouvoir et là je veux chuter avec Peron 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 Tomo Ite ma révélation aux autres bimisa Tomo Ite Tu peux insulter Félix Tshisekedi Lélo Ozoko Bengayé Mouayakopal Mais avant Tshisekedi devienne au pouvoir nous savions qu'Azaki Mouayakopal nous savions qu'il n'avait pas étudié nous savions qu'il était un chômeur de vocation en Europe nous savions qu'il était un soulard nous savions qu'il était un gourmand nous savions qu'il était un obsédé sexuel parce que tu parles trop de son obsession libidale nous savions ça bien avant qu'il n'avait pas été aujourd'hui tu t'acharnes sur lui tu ne t'acharnes pas sur tout ce cela on a tu constitué n'a pas moussous mais fais toute une émission sur Matatamponyo fais toute une émission sur Denis fait toute une émission sur Fayoul fais toute une émission sur Muzito fais toute une émission sur Hippolyte et sa femme ça la émission sur Moïse Katumbi tu ne vas pas nous dire que tu ne connais pas qu'ils sont des criminels au même titre que celui que tu appelles Mboya Copan la main chance du Congo est que nous les véritables opposants tu as n'aim aussi quand tu as un soutien à Ngote et que aujourd'hui Félix Tshisekedi n'a pas d'opposants il faut connaître qu'on se le dise parce que ils sont qui Félix Tshisekedi a koufi to bengani na pouvoir le Congo va retommer entre les mains de ce même criminel qui ont été là avant et qui nous sommes intérêts dans cet état quelle démocratie croatie que Matata Mponyo qui a été nourrie à la bouteille du vol du crime à Kossala il en est de même avec Denis Sesanga avec Fayoulo avec Mousito avec Ippolet Kajamerekanambe et Moïse Katumbi quelle démocratie parce que tu nous parles des valeurs démocratiennes quelle démocratie le soi-disant candidat présentiable qui est imprimé dans le Congo il n'y en a pas c'est le Congo qui a la malchance que les criminels ont des moyens et qu'ils ont tu sais des liens avec la mafia mondiale la mafia internationale et les loges maçonniques c'est là où se trouve la malchance du Congo et des Congolais et que la majorité des Congolais basalés naïfs ils suivent comme des chiens de garde Batouana si Félix c'est qu'elle dit Azali Mboa Ya Popal Oya Zali Dangéreté mais il y a deux chiens de garde Obazana Mino Yamabene qui l'envie et qui l'entoure c'est là que je viens de citer et d'autres qui sont là en sourdine ce sont des chiens des gardes qui veulent manger ce qu'elle dit manger les Congos Moïse quelle démocratie il peut amener il peut amener il peut amener il peut amener tout cas qui est américain mais que tu défends ma tête en pognon que tu défends et leur femme démocratie ni justice ni parce que ils ont déjà un CV sali à cause du vol à cause de meurtres la concussion etc à cause de la traîtrise et le fait d'être en intelligence avec des ennemis là où il y avait la véritable justice ce sont des gens que nous devons appréhender exécuter en public comme ça s'est fait dans le monde arabe mouton yon se oyo a yi baka mouton yon se oyo a viola kabasi baka te kè bangoma boko ou ole pan si vous allez nakata tab internet okomona photo d'un jeune ministre chinois ministre qui a finance sur ta économie une trentaine d'années qui n'avait volé que 10 000 dollars en Chine okomona il y a soldats de gauche à droite on l'amène comme un jubier de potence pour être exécuté en public pour avoir volé 10 000 dollars il y a peuple et sur nous on nous parle de milliards et de billards par Moïse Katoumbi par Matin Tampogno par 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 ce sont ces ces chiens là-bas qu'il faut disperser ces chiens qui aboient qui nous livrent des messages que Mbalingiba il a mis son espoir quel espoir quelqu'un qui a volé qui a volé volera toujours et ces gens qui te défendent M. Loire ce sont des chiens arrachés des voleurs que nous devons tuer ceci ceci est ceci est ceci est de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobo des compatriotes Kimbango de Kimpavita de tous les Congolais qui se battent de tous les Congolais martyrs pour que le Congo soit tenez bon abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube kongodialogue.com kongodialogue.com avec kongodialogue 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 kongodialogue